Cette vidéo s'adresse à ceux qui ne sont pas allés très loin avec les études ou alors ceux qui sont allés très loin avec les études mais dont le domaine de formation, le métier n'est pas vraiment en demande ou même tout simplement ceux dont le métier sont en demande mais qui ont de la misère à trouver vraiment un poste, un emploi, une offre d'emploi. Donc je te présente dans cette vidéo des groupes de métiers bien précis qui à première vue ne ressemblent à rien mais que tu peux rapidement t'adapter afin de te frayer un chemin vers une résidence permanente vers le Canada. Ce sont des métiers dits de catégorie C et D c'est-à-dire des métiers qui a priori à première vue ne donnent pas accès à la résidence permanente mais dans le cadre de cette vidéo, je vais t'indiquer et te donner clairement c'est-à-dire clairement ce qu'il faut faire pour aspirer justement à la résidence permanente à travers ces métiers-là. Clairement dans cette vidéo, je vais te proposer les conditions à remplir pour pouvoir bénéficier de ce créneau d'accès à la résidence permanente mais je vais surtout te dire comment faire avant la fin de la vidéo. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont les métiers dans le secteur de l'agroalimentaire c'est pour ça que le programme s'appelle Programme pilote sur l'agroalimentaire c'est un programme qui est piloté au niveau fédéral et qui n'est valable que pour toutes les provinces en dehors du Québec. Il s'agit du domaine lié à la fabrication des produits de viande à l'élevage des bovins, des porcs, de la volaille, des chèvres, des moutons, etc. Et les métiers visés ici, c'est des métiers tels que ouvrier agricole, manœuvre à la recolte, boucher industriel, boucher de commerce de détail parce qu'il faut faire la différence entre le boucher détaillant dont le niveau est plus élevé, c'est un DEP et c'est un métier reconnu de catégorie B d'ailleurs mais qui fait partie tout de même de cette grande famille. Et le métier de boucher industriel qui est un métier de catégorie C qui n'a pas besoin d'une formation particulière. Après ça, il y a des métiers comme surveillant d'exploitation agricole avec plusieurs variantes. Donc voilà les métiers qui sont éligibles et les domaines concernés par ce programme pilote fédéral sur l'agroalimentaire. Alors, quelles sont les exigences particulières? Première chose qui saute à l'œil et qui est un avantage, c'est qu'on n'exige pas grand chose en matière de langue. Il suffit d'avoir un niveau 4. Le niveau minimal qu'on demande en général pour être sûr que tu pratiques la langue, c'est le niveau 7. Le niveau 4 veut dire que tu n'es même pas capable de former même si tu n'es pas capable de former des phrases justes, des phrases cohérentes. Si tu as du mal à parler un français ou un anglais correct, tu es quand même éligible. Ici, on veut seulement s'assurer que tu peux communiquer. Tu peux communiquer en français ou tu peux communiquer en anglais. Tu vois, c'est ouvert aux deux langues, français et anglais. Donc, est-ce que tu peux communiquer tout simplement, écouter ce qu'on te dit et pouvoir faire passer un message même s'il y a des fautes? Donc, c'est le niveau 4 qui est exigé, pas le niveau 7 comme habituellement. Par contre, ici, les exigences au niveau des études, même si tu n'es pas allé à l'université, il faut que tu éprouves, que tu sois capable de prouver que ton niveau est équivalent à ce qu'on va appeler un baccalauréat de l'enseignement secondaire en Afrique. Donc, même quelle que soit la série de ton baccalauréat, que ce soit enseignement général, enseignement technique, scientifique, littéraire, peu importe si tu peux établir que tu as un baccalauréat ou alors un probatoire pour les pays qui ont la chance d'avoir le probatoire. Pourquoi je nomme le probatoire? Parce que c'est un diplôme officiel. Alors, si tu as un document officiel qui prouve que tu as au moins fait 6 années d'études secondaires à temps plein réussi, alors tu es éligible à défaut d'avoir le bac formellement. Au niveau de RDC, par exemple, le baccalauréat, c'est 6 années d'études à temps plein. Donc, c'est correct. Donc, ça peut être un baccalauréat de 6 ans comme en RDC, ça peut être un baccalauréat de 7 ans comme en Côte d'Ivoire, au Cameroun, etc. Mais ça peut être un probatoire dans les pays comme Cameroun où le probatoire existe de 6 années. Ça va te rendre éligible à ce programme. La grande question, c'est comment faire pour profiter de ce programme? La première chose, il faut savoir que, même si ce n'est pas a priori ton domaine de formation, tu es capable rapidement d'aller faire un petit stage d'imprégnation pour t'habituer, pour comprendre le langage, pour comprendre les usages. Bref, pour avoir une idée précise du domaine. J'insiste pour dire que ce n'est pas un domaine, c'est un métier d'exécutant. C'est un métier qui s'apprend dans le tas. Ce n'est pas comme si, en voyageant pour venir, tu vas avoir des lacunes. Non, c'est un métier qui, une fois ici, on va te mettre dans le bain et ça va bien aller. Parce que, même ici, il n'y a pas une école pour vraiment apprendre un métier comme manœuvre à l'arcool, comme ouvrir à l'école. Ça s'apprend dans le tas. Et toi, tu es capable de faire plein de choses dans le tas. Par contre, pour être donc, pour prendre une longueur d'avance, il faut faire un stage d'imprégnation et autre. Et une fois que tu l'as fait, maintenant tu vas t'ouvrir à postuler, non plus nécessairement dans le domaine pour lequel tu es qualifié, non plus nécessairement dans ton véritable domaine de formation, mais tu dois migrer vers des postes qui sont nombreux, curieusement, dans cette catégorie-là. Je t'ai nommé ça au début de la vidéo, manœuvre à l'arcool, ouvrier industriel, boucher industriel, transformation alimentaire, etc. Et une fois que tu vas postuler, l'essentiel est que l'offre, le contrat de travail que tu as soit à temps plein. Ça doit être un contrat à temps plein. Et quand tu auras rempli l'équivalent d'une année à temps plein de travail, qui peut se faire sur moins d'un an, ici on dit bien l'équivalent d'une année à temps plein, parce qu'on va sur la base de 30 heures par semaine. Mais si tu as travaillé au Canada, j'insiste, c'est en dehors du Québec, si tu as travaillé à 35 heures, tu as pris des heures supplémentaires, tu as travaillé très fort comme c'est courant à cause du manque de main d'oeufs, eh bien tu peux faire tes 1560 heures avant une année civile. Donc tu auras l'équivalent d'une année à temps plein sur tes trois dernières années et tu seras éligible à ce programme pilote qui trouve tout de suite la voie à la résidence permanente pour toi et pour toute ta famille. Je te fais noter que c'est un programme qui normalement, théoriquement, finit en 2023, mais comme son nom l'indique, c'est un programme pilote dont c'est appelé à être renouvelé ou même à s'installer dans la durée. Donc ça ne doit pas être un obstacle pour que tu dises que non, il n'y a plus assez de temps. Non, la philosophie du programme pilote, c'est un programme test qui vise donc à essayer parce qu'on ne veut plus du vrac, on ne veut plus ouvrir la résidence permanente en désordre et avoir une surcharge et avoir beaucoup de personnes qui restent non intégrées et sans emploi. Donc c'est comme un filtre, c'est comme un essai. Donc tu ne dois pas prendre ça, le fait que ça finisse en 2023 et en milieu de 2023 comme un obstacle, mais plutôt comme le début d'une procédure et dont il faut faire partie des prémies. J'espère que la vidéo t'a aidé. J'espère que tu vas pouvoir... Ça répond à la question de comment faire si j'ai un emploi de catégorie CID. Ça vient dans la suite des autres que je t'avais proposés. Voilà encore des pistes, même si c'est restreint à quelques métiers de catégorie CID. Mais ça reste des pistes qui donnent espoir et qui t'indiquent que tu peux t'installer au Canada, même si c'est en dehors du Québec, voilà, de manière définitive alors que tu es dans des métiers de catégorie CID, c'est-à-dire des métiers non éligibles à la base pour la résidence permanente. Au plaisir de te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. BOULAB!